Bonjour mes belles âmes Poissons et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belles âmes Poissons, ce mois d'août, tu vas apprendre des choses qui vont te réjouir le cœur. Mais avant de rentrer dans ta guidance, je voulais remercier tous les nouveaux et les anciens. Merci d'être là. Cette chaîne est conçue pour vous. Cette chaîne Marie-Fatma, rappelez-vous qu'elle est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson. Oui, c'est l'amour à l'unisson. Quand on nous dit aimez-vous les uns les autres, oui, l'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ce voyage terrestre. Donc, aimez-vous les uns les autres ne veut pas dire t'oublier. Ok. Dans ce mois d'août, cher ami Poisson, je vais t'inviter à aller voir ton signe ascendant également, ton signe lunaire, pour croiser cette information. Et peut-être que c'est ton signe ascendant ou c'est ton signe lunaire. Donc, tu as trois vidéos à regarder qui peuvent t'amener vraiment vers quelque chose de beaucoup plus concentré qui te parlera de ta situation. Il faut savoir que quand on n'a pas envie de connaître des choses ou d'entendre une vérité, on ne fait pas de guidance. Donc, quand tu viens là, accepte qu'on va t'éclairer, qu'on va te diriger, qu'on va... La guidance va te montrer vraiment des petites failles ou des choses qui étaient encore ambiguës pour toi ou qui étaient encore dans l'ombre. Bien sûr, on est sur une guidance générale. Comme je dis, j'aime le répéter, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Les guidances ont avant tout un divertissement. Et quand on est spirituel, c'est là qu'on commence à discerner certaines choses et comprendre. Bien entendu, nous avons tous l'esprit en nous, puisqu'on est d'abord esprit avant d'être corps. Mais encore une fois, il faut savoir utiliser vraiment ce discernement où le Saint-Esprit nous guide, où il nous parle, parce qu'il est là, il est en nous. Donc, quand on vient sur une guidance, c'est important de prier déjà, d'accord? Faites votre prière et demandez au Seigneur de vous conduire. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous devez comprendre ou entendre qui vont être peut-être plus ou moins déstabilisantes, que vous restez ancré, parce que parfois, il y a des informations qu'ils vont vous donner pour vous permettre de sortir d'une situation, mais qui peut aussi être sécouante. Donc, c'est important de demander l'ancrage et la protection. Sachez que cette chaîne, c'est une chaîne qui a été conçue par la Divine Maman Marie et par Jésus. Donc, quand vous venez ici, vous êtes déjà dans la barque avec Jésus, puisqu'il m'a dit de vous dire que vous êtes dans la barque avec nous. Mais faites votre prière de manière à ce que vous ne prenez pas le message qui n'est pas pour vous et vous l'adaptez à vous. C'est important parce qu'on peut être sur une guidance générale et on peut avoir un message pour son autre, pour un enfant, pour une personne qu'on a dans notre cœur ou dans une situation où on est en train de souffrir, ou peut-être on peut vous donner aussi une information pour un ami, quelqu'un qui ne regarde pas les guidances et que vous allez peut-être l'aider ou la guider ou lui transmettre tout simplement cette vidéo. On peut vous utiliser pour aider une personne en venant sur une chaîne comme celle-ci, d'accord ? Puisque nous sommes tous dans une même famille d'âmes, les gens qui sont dans le bien, nous ne sommes pas dans le mal, donc on les utilise tous d'une certaine manière, moi, pour vous, vous, pour quelqu'un d'autre et ainsi de suite. En plus, vous, les poissons, c'est un signe d'eau très, très, très puissant. Que vous le sachiez ou pas, sachez que vous avez cette force dans la faiblesse que vous avez, vous avez cette force. Oui, parce qu'on nous prend souvent pour des signes qui sont des signes, on va dire, très fragiles, très, très sensibles, mais c'est dans la sensibilité que la force est puisée. Parce que rappelez-vous que l'apôtre Paul a dit, même quand je suis faible, je suis fort. Donc, j'espère que jusque-là, tout va bien et je veux vous inviter à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner, ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que ces vidéos sont vraiment gratuites et les extensions également de son. Donc, il y avait, il y avait, j'avais prévu de mettre des extensions payantes il y a déjà un an, jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Donc, prenez ces vidéos et dites-vous bien que ce sont des guidances qu'on vous apporte qui sont gratuites. Donc, vous de votre côté, on vous invite à faire croire, à liker et à peut-être faire un don pour que la chaîne continue à prospérer, qu'on ait toujours des belles énergies, des fleurs, des bougies. Là, vous pouvez prier Saint-Père-Pio ce mois-ci, ce mois d'août. Et rappelez-vous également que la fête de la Vierge Marie est le 15 août. Donc, vous qui venez sur cette chaîne, que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez croyant ou pas, demandez à Marie de vous aider, de vous guider sur votre chemin. D'accord? Voilà. J'ai reçu pas mal de messages en canalisation. Je vais commencer par ces messages-là et ensuite, on va lire les cartes. D'accord? Amis Poisson, on me parle ici que tu as fait une demande à l'univers, à Dieu, à tes guides. Tu l'appelles comme tu veux. D'accord? Moi, j'ai ma foi, j'ai ma croyance. C'est ce que je vous transmets. Je sais également qu'il y a des gens qui sont sur différents horizons. Et ce n'est pas pour ça que nous sommes différents aux yeux du Père. Nous sommes tous pareils. C'est ce que chacun appelle à sa façon. D'accord? Ici, ce que j'ai reçu pour toi, on me dit que tu as fait une demande dans le passé. Tu as demandé quelque chose à tes guides. Tu as prié. Parce que quand on fait une demande, on met des tensions. Tu as reçu quelque chose qui n'est pas ce que tu voulais. D'accord? Ça peut être un logement. Ça peut être un homme, une femme, un travail. Mais tu as fait une demande. Et on t'a donné quelque chose qui ne comble pas le besoin que tu avais. D'accord? Et pour certains, c'est approximatif. Pour d'autres, ce n'est même pas à côté de ce que vous vouliez. Pour d'autres, c'est même encore quelque chose de défectueux. D'accord? Et c'est-à-dire que c'est comme si à chaque fois que tu te lèves dans cette maison, par exemple, cette maison, tu as le cœur qui est en arrière. Tu as le cœur qui te fait mal. Tu te dis, mais pourquoi je suis là? Pourquoi c'est? Pourquoi ça? On m'a dit de te dire que, pour certains, c'est une guidance générale. On t'a mis à cet endroit pour que tu te reconstruises. Oui, ce n'est pas forcément ce que tu voulais. Mais c'était ton chemin. Il y avait une preuve à travailler, à traverser, à dépasser. D'accord? Pour d'autres, ça ressemble à un logement. D'accord? Ça ressemble à un logement. Ça ressemble peut-être à un pays aussi. Pour certains, ça peut être un travail. Chacun adapte puisque nous sommes sur une guidance générale. Et c'est pour cela que je dis aux gens, quand vous venez sur une guidance générale, quand vous sentez que la guidance vous parle et que vous avez encore des éléments qui sont encore des éléments, on va dire, d'incompréhension, une guidance privée est nécessaire parce que là, on parlera de toi et de ta situation. Tu as déjà un appel par rapport à cette guidance, mais en faisant une guidance privée, tu ressens la situation. Là, on parle de toi et là, tu vas voir tout ce qui se passe autour. D'accord? On parle ici qu'on t'a mis à cet endroit pour que tu guérisses. Et si tu regardes la carte qui est au milieu, je l'ai laissé là exprès, c'est la carte d'épée. La carte d'épée parle d'une situation où tu as été mis à terre. Tu as été mis à terre. Tu n'es pas tombé là tout seul parce qu'on t'a aidé. D'accord? Tu n'es pas tombé là tout seul parce que tu as été aidé. Même les gens qui vont se suicider, ils se suicident parce qu'il y a quelque chose qui les a désespérés. Soit au travail, soit ils ont été licencés, ça ils ont perdu quelqu'un, soit on ne va pas se suicider pour rien. Et je n'incite pas au suicide. D'ailleurs, il faut savoir que le suicide, c'est une catastrophe au niveau des énergies. Pour toi, pour tous les gens qui sont sous-calinés. Donc, c'est la chose à ne jamais faire. Même si on est désespéré au plus profond de soi. Je préfère que tu restes dans ton lit, que tu te restes dans ta maison, que tu hurles, que tu appelles Dieu. Même si tu ne le vois pas, il t'entend. Parce qu'on me dit que tu as demandé quelque chose, mais tu as reçu quelque chose que tu ne... Ce n'est pas ça que tu voulais. Mais on vient te le donner. Parce qu'il était temps. Il était temps. Il fallait que tu ouvres les yeux sur quelque chose. Tu comprennes. Parce que si on te l'avait donné avant, tu n'aurais pas compris. Chacun adapte à ta situation. Je ne suis que la messagère. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Quelle est ta situation? Ni celle de Paul, ni celle de Pierre, ni celle de Jacques, ni celle de Job. Je ne connais pas. D'accord? Mais ici, on te dit que cette situation, on a eu le blocage. D'accord? On a le blocage ici. Nous avons ici la lune. Donc, il y avait quelque chose où... D'abord, d'ailleurs, cette carte ici, c'est une carte où on parle d'une situation qui t'a mise à terre. Et pendant longtemps, tu as été bloqué. Tu as été bloqué pendant longtemps. Un certain temps. Et pour moi, même quand tu voulais te relever, il y avait une certaine peur. Et cette peur ici peut être aussi amenée, elle peut être manifestée par l'ombre, puisque la lune rappelle des choses qui sont faites, le cultisme, que les gens ont intérêt, que tu y crois ou pas. C'est là. Si tu crois au bien, tu es obligé de croire à son contraire. Que tu le veuilles ou pas, les gens qui sont en train de faire des manifestations contre toi, tu n'y peux rien. La seule chose qui peut te protéger, c'est la prière. Tu ne peux pas être dans le cœur des gens. Tu ne peux pas décider de ce qu'ils veulent faire. Tu ne peux pas décider que les gens t'aiment ou ils ne t'aiment pas. Ils peuvent te détester sur leurs problèmes. Tu n'en as rien à faire. Parce que de toute façon, les gens feront ce qu'ils veulent. D'accord? Pourquoi quelqu'un va venir prendre tes sous-vêtements, prendre tes ongles, prendre tes cheveux, les amener chez un marabout ou un féticheur pour te faire du mal? Tu ne lui as rien fait. Et même si tu lui as fait quelque chose, est-ce que tu lui as fait quelque chose pour qu'il arrive à ce stade, pour te tuer, pour te détruire à ce point? Je laisse la réponse à ton cœur. Dans tous les cas, même si tu lui as fait quelque chose, on demande de ne pas rendre le mal par le mal. D'accord? Mais si ce soir, c'est cette guidance, tu ne sais pas qui est dans cette énergie. D'accord? Mais tout qu'on me dit, c'est que tu as demandé quelque chose là-haut. On t'a donné autre chose. Pour que tu attendes ton heure. Tu attendes de sortir de là. Ok? Regarde ce qui vient à toi. L'abondance. On parle de ta famille. Ce que je reçois aussi ici, on me dit de te dire, ce soir, sur cette guidance d'horoscope, que la porte s'ouvre. La porte s'ouvre et la fatalité reste derrière toi désormais. Il y a un nouveau départ. Il y a des nouveaux contrats. La chance est là. Que tu le veuilles ou pas. Que tu sois conscient ou pas. Elle est là. D'accord? Ça, c'était l'énergie de ce central. Alors, je vais peut-être recouvrir ici. On va peut-être la mettre ça. Ah, merde. La fatalité. Ok? Elle est tombée. La fatalité. D'accord? Il y a des gens qui t'ont envoyé ça pour que tu sois dans la fatalité. Je vais demander. Merci, les guides. Je vais la recouvrir avec les tarots après. Ah, ok. Quand je vois des cartes comme ça, j'ai envie de... Ce n'est pas un vrai rire que j'ai là. Je ris. Mais j'ai envie de hurler. J'ai envie de rire. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de... En fait, tu as vécu quelque chose qui t'avait plus de force. Ça, c'est la carte où on est à terre. Ou peut-être tu as été hospitalisé. On t'a envoyé cette fatalité. Et le blocage ici, les gens sont allés faire un contrat avec ton nom. Avec tes affaires. Avec quelque chose qui t'appartient. Faire un contrat dans l'ombre pour te laisser bloquer là. Comme ça. Ici, la lune. Et cette carte, on te dit, tu sors de cette lune aujourd'hui. Parce que même si tu la vois encore là, on t'amène vers une autre direction pour quitter cette instabilité. D'accord? Qui c'est qui s'occupe de toi? C'est le divin. Il y a des nouveaux contrats qui viennent à toi. Le fin mot de cette histoire, en fait, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Le fin mot de cette histoire, c'est Dieu. Tu n'as pas d'autre mot. Tu n'as pas... Regarde, tu quittes ça et tu as la joie. Ça dit qu'on avait essayé d'enlever ta joie. Mais Dieu te rend ta joie ici. Il te rend ta joie. Il te rend ta joie. Et pour moi, il y a un voyage qui va se faire là. Ok? Voilà. Il y a un déplacement qui va se faire là. Et ça va t'apporter un contrat. Je te regarde. Dieu, tu es protégé. Il y a un contrat là que le Seigneur t'apporte. Laisse les gens parler. Les gens vont parler. C'est peut-être parce que les gens ont aussi parlé que tu t'es retrouvé comme ça. Il y a des choses qui ont été dites sur toi. C'est t'amé dans... Cette fatalité, ça vient aussi de la parlotte. Ils ont parlé, mais ils ont aussi manifesté des choses. Laisse faire. Ok? Rappelle-toi que tu as fait une demande. Et elle est en chemin. D'accord? Le fond mot de cette histoire, c'est le divin. Ici, dans ta vie sentimentale, ce que je vois, je vois beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Que tu sois en couple ou que tu sois seul, j'ai de l'amour. Ça, c'est le Saint Graal. Donc, ce Saint Graal peut représenter le Christ lui-même. Parce que regarde derrière. Nous avons la Sainte Famille. Nous avons le Christ tout là-haut. Donc, tu es protégé. On a la Vierge Marie. On a la Sainte Famille. Tu es protégé. On me dit de te demander aussi à Saint Joseph. Fais une prière avec Saint Joseph. Oui. J'ai un truc qu'on me demande de mettre. Wow. L'ouverture. La porte. Je vois, j'ai pris les cartes devant toi. On me dit de te demander de rester tranquille. Il y a quelque chose qui va se passer dans un voyage. Sois dans la tranquillité. Et malgré ce que tu vis aujourd'hui, reste tranquille. Laisse faire. Laisse-je faire. Ok? Prends le temps de guérir. Cette carte, c'est le Saint Graal. C'est l'amour suprême. C'est-à-dire que que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, voilà l'énergie dans laquelle on t'amène. D'accord? Tu vas recevoir quelque chose de puissant, de fort. Et pour moi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, que tu sois en couple ou célibataire, dans une relation sentimentale, si tu n'as pas l'amour divin, tu n'as rien. Si Dieu ne bénit pas, celui qui bénit, bénit en vain. Ici, c'est ça que j'entends. Et on me dit de te dire, désormais, cache ta lumière, cache ton soleil. Si cette carte était comme ça, elle est venue comme ça. Laisse voir une petite partie de ton soleil. Parce qu'il faut quand même que les gens le voient, ton soleil, ta lumière, parce qu'elle va éclairer d'autres personnes. Mais ne montre pas tout. Ne donne pas tout. Parce que plus le soleil est brillant, plus ça attire l'ombre. Mais le soleil peut aussi être, s'il est trop fort, il peut aussi brûler. Donc, cache ton soleil. C'est-à-dire que ta lumière dérange. En gros, c'est ça. Ça dérange certaines personnes. Ici, ce qu'on te dit, c'est que Dieu ramène l'équilibre dans ta vie sentimentale. Tu l'as là. Tu as cette carte, tout ce qui a été fait dans l'ombre, comme occultisme, comme peur, comme toutes ces choses-là. Tu as Dieu dans ta vie. Tu n'es pas seul. Impossible. Là, tu peux avoir des cartes comme ça parce que tu es seul. Il y a un voyage là. Tu vas t'apporter un contrat. Ici, dans ta vie sentimentale, moi je suis tranquille. Mais je vais recouvrir. Ok? Qu'est-ce que nous avons ici? La neuf de coupe. La neuf de coupe ici. Cet amour-là vient pour te guérir avec la tempérance. Et tu vas tourner le doigt à une situation. Regarde, ton soleil est là. Ton soleil est là toujours. Ce soleil est là. Donc, ceux qui ont essayé de le ternir ne peuvent pas le ternir. La guérison est là. Le soleil est là. Et quand on vient dans ta vie sentimentale, il y a des affaires qui vont reprendre. Des contrats. Un nouveau contrat vient qui est beaucoup plus juteux encore. Et encore, on parle de guérison. Tu as deux fois le soin énergétique ici. Peut-être que tu as fait deux soins énergétiques. Peut-être que tu as fait les soins, le double soin qu'on avait fait. Sache que si tu as fait ces soins-là, tu reçois aujourd'hui. Quand je dis aux gens, quand vous faites le soin, soyez patient. Laissez le temps faire. D'accord? Tu as demandé quelque chose. Peut-être que tu as reçu quelque chose qui ne convenait pas, qui ne te correspondait pas. On t'a peut-être aussi... On me dit aussi, il y a des gens ici qui ont été... On leur a fait un coup d'enturelip. C'est-à-dire qu'on devait te donner quelque chose, soit une promotion. On l'a changé pour donner à quelqu'un d'autre. Mais, en fait, ce que tu vas recevoir sera beaucoup plus que ce qu'on a donné à cette personne. Ce qui te revenait et qu'ils ont pensé que dans le donnant, tu serais trop important. Tu serais si... Ce que Dieu va te donner sera dix fois au-dessus de ça. Peut-être même plus. D'accord? Ici, j'ai le soin énergétique. Et ça peut aussi inviter quelqu'un à faire un nettoyage pour pouvoir tourner le dos à certaines choses. Tout compte fait, il y a une histoire ici qu'on laisse derrière soi. D'accord? Parce que tu as compris. Ok? Dans ta vie professionnelle, j'ai le chariot, la victoire, un nouveau monde, un nouveau cycle. Tu as ici l'énergie positive, le miroir magnétique qui attire l'abondance, qui attire les bonnes énergies. Ok? Et si actuellement, tu n'es pas dans ce cadre de figure, on te demande de faire des nettoyages pour pouvoir attirer ces énergies et attirer des bonnes personnes. Et laisser ce qui doit sortir de ta vie sortir. Le soleil qui vient ici va éclairer à nouveau tes affaires, ta vie professionnelle, que tu sois retraité ou pas. C'est-à-dire tout ce que tu es en train de construire aujourd'hui, tout ce que tu as construit. Et si tu es à la retraite, on parle peut-être ici de toi et de ta pro-généité, de tes enfants. Ou peut-être des gens que tu accompagnes si tu n'as pas d'enfants. D'accord? Le soleil. J'ai une reine de couple là. Beaucoup d'amour et j'ai de la protection. Et si dans ta vie créative, alors j'ai deux énergies. J'ai quelqu'un qui vient te donner de l'amour après que tu aies vécu une trahison. Et j'ai une reine ici de déni. J'ai une reine de couple et j'ai ici vos guides qui vous protègent et avec beaucoup d'amour. Il y a peut-être une maman là aussi qui te protège. Je vais recouvrir cette carte de 7 d'épée. La 7 d'épée ici, ce qu'on me parle avec cette personne qui vient. Alors, j'ai deux messages. J'ai un message ici avec cette personne. Soit vous avez essayé de créer une relation avec quelqu'un dans le passé qui vous a fait croire à l'amour et qui vous a trahi cette personne en train de vivre son propre jugement. Et aujourd'hui, vous êtes bloqué sur cette trahison. Vous n'arrivez plus à avancer. D'accord? Ça vous a mis dans la misère. Peut-être que vous étiez une reine de déni. Peut-être que vous aviez de l'argent avant. Vous êtes parti avec un homme qui était plus jeune que vous et qui vous a estorqué votre argent. C'est une guidance pour peut-être une personne ici. D'accord? On vous demande de faire le choix de rester dans l'amour parce qu'en restant dans l'amour, l'abondance revient à vous. On vous demande le choix de demander à ce qu'on vous aide à guérir de cela. D'accord? De cette trahison. Parce que vous êtes l'impératrice. D'accord? Je ne vais pas la reprendre parce que je vais juste remélanger pour qu'on me redonne quelque chose par rapport à ça. Merci pour cette énergie. Qu'est-ce qu'on peut avoir par rapport à cette énergie? Wow! Sept d'épées encore. Ok. Soit vous avez vécu deux trahisons, coup sur coup, avec deux personnes différentes. Rappelez-vous que la justice divine vient pour vous. Et on vous demande de quitter les pleurs aujourd'hui. Retrouvez la force. Vous avez vécu deux trahisons où c'est la même personne qui est partie, qui est revenue deux fois et qui vous a retrahi. Vous avez la victoire sur cette situation. Rappelez-vous de ça. Et pour moi, j'ai un roi de bâton. Un homme beau. Peut-être sexy. Peut-être attirant. Qu'est-ce que j'ai avec cet homme? Je veux juste qu'on me donne plus. Ok. Donc, pour moi, c'est cet homme-là. Avec qui vous avez été un homme, voilà. Qui joue peut-être de ses charmes aussi. Et que vous avez vécu ça comme... Vous avez pensé que c'était l'âme-sœur, la flamme jumelle. Beaucoup de combats. Beaucoup de jalousie. Vous êtes resté enfermé dans cette situation. L'ermite. C'est bizarre parce que cette personne vous surveille. Il y a une personne qui vous suivait là. Avec laquelle vous avez été dans une relation. D'accord? Ça peut être vous. Ça peut être votre fille. Ça peut être votre gendre. Il y a une personne qui vous suivait là. D'accord? Allez, je vais bouger de là parce que je ne veux pas rester sur la même énergie. C'est pour ça que je dis, je vois, j'aime quand vous sentez quelque chose. Vous pouvez demander une guidance privée. Sinon, on va passer des heures. Alors qu'il me reste encore beaucoup de guidance. Dans votre vie spirituelle, j'ai le retour ici à la calmie. Le retour à l'apaisement des choses. Le retour à la convalescence. La convalescence, ça ne veut pas dire la guérison encore. Puisqu'on a le soin là. C'est quand on fait le soin qu'on attend. Quand tu te soignes, tu attends pour pouvoir guérir. Donc, spirituellement, vous allez, après avoir fait ce travail sur vous, vous allez aller vers une convalescence. Si vous avez déjà fait des soins, parce que j'ai deux fois le soin là, pour pouvoir faire partie de quelque chose qui n'a plus lieu d'être sur vous, on nettoie. On nettoie de manière à ce que quand on envoie les énergies, ça glisse comme l'eau sur la vitre. On nettoie parce que ça, ça ne peut plus rentrer sur vous. Vous êtes devenu imperméable. C'est pour ça que cette énergie, elle retourne à l'envoyer. Elle retourne où on l'a envoyé. Ou d'où elle vient, pardon. D'accord? Là, la vie spirituelle, il y a la convalescence. Et sur la convalescence, j'ai encore la carte d'épée. La même carte. La carte d'épée, c'est la même carte que celle-ci. Celle qui était au milieu. Où on vous a dit qu'on vous a envoyé de la fatalité. Donc, rappelez-vous qu'on a dit qu'on vous a laissé à un endroit pour que vous puissiez guérir. Donc, si tu n'es pas encore guéri aujourd'hui, prends le temps de guérir. Demande un soin énergétique, demande une aide. Peut-être que tu es bientôt à la fin. Peut-être que tu as fait plusieurs soins et que c'est bientôt à la fin. On m'a dit de te dire aussi que, rappelle-toi, qu'on t'a mis à un endroit qui ne correspond pas à ce que tu voulais. Mais pour l'instant, c'est juste provisoire. On vient de sortir de là. On te change. On te change ce qu'on t'avait donné, qui n'est pas du définitif, mais qui est du provisoire. On te change pour t'amener vers quelque chose de beaucoup plus stable. Rappelle-toi de cette guidance et garde-la. Donc, cette convalescence vient sur la carte d'épée spirituellement. Donc, tu vois que les messages te suivent spirituellement. Tu as été mis à terre. La carte d'épée, quand on a ça, on prend le temps de guérir. On se repose parce qu'on n'a plus de force. Si tu continues à courir, tu vas tomber. Tu vas avoir un effort. Tu vas avoir un AVC. Tu vas avoir quelque chose. Tu vas même attirer peut-être un cancer. J'en sais rien parce que tu n'as pas eu le temps de guérir. Et quand tu vas guérir, on te dit, oui, il y a un nouveau départ. Et même ce nouveau départ, tu vas piano, piano. Ce n'est pas tout de suite des chapeaux de roue parce que tu dois déposer encore un fardeau. D'accord? Il y a quelque chose que tu dois déposer avant d'aller de l'avant. Donc, on va te mettre des gens ou quelqu'un. J'entends ici une agence immobilière pour certains puisqu'on a parlé de maison tout à l'heure aussi. On va te mettre quelqu'un qui va t'aider à aller de l'avant. D'accord? Ici, il faut que tu déposes le fardeau. Tu as un binôme là. La 2 de bâton, c'est le binôme. On a deux. Tu ne seras pas seul pour aller vers cette nouvelle direction. Ça peut être aussi un chef de projet, un directeur, un enfant qui travaillera avec toi, un autre ici, ton mari ou ta femme ou quelqu'un que tu vas rencontrer pour t'aider à aller vers une autre direction. D'accord? Voilà. Dans la leçon de vie, j'ai le magicien, j'ai le nouveau départ. Ici, alors, je vais recouvrir ces deux quatre parce que le magicien, le nouveau départ, ça peut être aussi qu'on te dit quoi que les hommes fassent, Dieu reste le magicien des magiciens de tous les temps. Quoi que les hommes fassent, si tu restes ferme dans la prière, dans ta foi fervente, tu saches qu'on te donnera un autre paraclet. Le paraclet ici, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus qui te donnera un autre chemin pour que tu tournes au dos. Ce monsieur a le dos tourné à cette énergie. D'accord? Dans ton ouvre, dans ta leçon de vie, c'est ça. C'est ce que j'entends. Et je vais recouvrir ces deux petites pattes. La mort. Oui. Sachez que les gens qui font du mal, ce qui est leur réservé, c'est la mort. On va tous mourir. Mais certains, quand vous entendez les gens dire qu'il y a des gens qui sont au purgatoire, qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils souffrent là, les âmes souffrent, parce que Dieu les laisse là-dedans. Jésus, quand il est mort, il est resté au cours de trois jours parce qu'il était un homme sans péché, à qui on a donné du péché. Mais lui, il a pris nos péchés pour nous sauver. C'est pour ça qu'il est devenu souillé. Mais là, cette mort-là, ces gens-là, sachez que la leçon de vie, c'est ça qui les attend. D'accord? La leçon de vie, c'est ça. Si les gens ont pratiqué contre toi, on va tous partir un jour et chacun aura son lot. Et ce qui les attend, c'est la mort. La mort, je ne parle pas de la mort physique, la mort, c'est-à-dire qu'après la résurrection, après ce qu'on va vivre ici, ce qu'ils auront là-bas, ce sera pire que ce qu'ils ont fait suite à terre. Donc, toi, reste fervent dans ta foi parce qu'on va te donner la stabilité pour que tu ailles vers un nouveau départ, une nouvelle maison, une nouvelle communauté, une nouvelle famille. Oui, ça vient. Laisse ça. De toute façon, il y a une transformation. Tu quittes ça. Regarde. Dans ton enfant, j'ai presque envie de remettre une... OK. Donc, non seulement tu quittes ces gens, mais tu te transformes aussi de tout ça parce que ça t'a appris. Ça a été une leçon de vie pour toi. C'est la leçon de vie. De savoir que même si ces personnes reviennent vers toi, tu sais à qui tu as affaire. Tu restes stoïque. Tu restes tranquille. Rappel-toi de la carte de la tranquillité. Tu sais à qui tu as affaire. Tu t'occupes de toi. Tu prends le temps pour toi. D'accord ? Tu travailles sur toi. Tu travailles sur tes projets. Tu travailles sur tes projets. Tu travailles sur toi. Tu travailles sur tes projets. J'ai la carte qui parle du blocage. T'as dit que tu travailles sur toi, sur tes projets. Tu deviens égoïste. C'est faux. OK ? Cette leçon de vie, elle est remplie de beaucoup de leçons. Il n'y en a pas qu'une. D'accord ? Il n'y en a pas qu'une. C'est-à-dire que même ces blocages-là t'ont appris, t'ont donné la force. Ce qu'ils t'ont fait, si tu n'étais pas resté à cet endroit, bloqué à cet endroit, tu ne serais pas devenu la femme forte que tu es ou l'homme fort que tu es. Mais ce qu'on te dit ici, cette leçon de vie, sert trois ans pour ouvrir le chemin pour toi, pour les autres. Mais ici, il y a des gens encore qui sont dans la colère. Quitte cette colère. Si tu as du mal, demande un soin énergétique, demande une aide. Va voir la Vierge Marie à Lourdes. Va lui dire, Maman Marie, je n'arrive même plus à prononcer le nom de ces personnes qui m'ont fait du mal. Aide-moi à prononcer le nom. Elle va t'aider. D'accord ? Il y a des gens aussi ici qui ont besoin d'une aide juridictionnelle. Ça ressort ici. Je viens de l'entendre. Donc, n'hésitez pas à demander une aide juridictionnelle par rapport à un dossier qui concerne un héritage familial. D'accord ? N'hésitez pas à demander une aide juridictionnelle qui concerne un dossier familial qui vous a mis le cœur à terre. On vous parle d'un nouveau départ. Et j'ai ici les finances dont les gens sont en train de faire des magouilles pour pouvoir vous mettre à terre par rapport à cela. Donc, faites attention pour ce déséquilibre qui va peut-être encore apparaître, mais ce ne sera pas pour longtemps. D'accord ? Donc, demandez une aide ici par rapport à un dossier d'héritage, de maison, de terrain ou de quelque chose de ce genre. Ce n'est pas pour tout le monde. Ici, dans votre enfant intérieur, vous voulez déposer un fardeau. Pourtant, on est encore avec les neufs de bâton. Or, ici, nous avons la dix de bâton spirituellement. Donc, si spirituellement, tu arrives à la dix de bâton, ça veut dire que cette neuf de bâton, ce n'est pas dans ta tête, bien sûr, c'est encore lourd, mais on te dit de prendre, de mettre l'action, de mettre une action pour demander qu'on te libère. Puisque spirituellement, ici, si tu le fais, tu vas déposer ce fardeau. Mais là, tu as encore ce fardeau dans l'enfant intérieur. Donc, tu es dans l'amour, mais il y a encore un truc ici que tu dois déposer, peut-être te détacher complètement de certaines situations. Tournez le dos. D'accord ? Qui peuvent contener pour certains une relation sentimentale ? Et le sentimentale, ce n'est pas seulement avec ton mari, ta femme, ça peut aussi être avec un enfant, avec un autre, avec une famille. Ici, se détacher aussi des problèmes financiers. Peut-être que tu as peur aujourd'hui au niveau des finances par rapport à un couple et c'est par rapport à une histoire de divorce ou de séparation ou avec des enfants, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici à déposer le fardeau. Dans les peurs, il y a des gens qui ont peur d'aller de l'avant. Pourtant, on vous dit non. Dans les peurs ici, il y a des gens qui ont peur peut-être de recommencer quelque chose de nouveau, de recommencer une nouvelle vie, de refaire peut-être une formation. Les gens qui ont peur de ne pas y arriver, les gens qui ont peur peut-être des normes qui ont été tranchants avec eux, les gens qui ont peur de travailler sur eux par rapport à cette relation, par rapport à ce traumatisme, je ne sais pas, chacun adapte. Eh bien, n'ayez pas peur, vous avez le divin avec vous. Vous l'avez là, vous l'avez là. Vous avez le divin avec vous. si tu as peur que Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, tu as peur de qui ? Personne n'ayez pas peur. Peut-être que ces peurs sont justement justifiées, mais on vous dit de ne pas avoir peur parce que vous avez le divin avec vous. En fin de mois, nous avons la tour. La tour ici, c'est la destruction des choses qui n'ont plus lieu d'être. Nous avons la tour et nous avons tourné le dos encore une fois à cette situation et nous avons le diable. D'accord ? Donc ici, les peurs qu'on a pu vous mettre en fin de mois vont être détruites parce que le divin est juste au-dessus de ce diable et c'est lui qui détruit. La tour, c'est la maison de Dieu qu'on appelle. C'est la maison de Dieu. Elle représente la tour de Babel, celle que Dieu a détruite pour construire Sion. Quand on parle de Babylone, ça représente Babylone qui a été détruit. Donc, ça peut être une maison, un foyer, une institution, quelque chose qui a été détruit, qui va être détruit dans ta vie. Ça peut aussi être une décision de justice qui a été faite, qui a détruit, qui a déstabilisé toute une famille. À la fin de mois, il y a quelque chose de ce d'ordre qui va sortir et on va dire « Ok, maintenant, on arrête ce dossier, on passe à autre chose. » Ou ça peut toucher l'héritage, ou ça peut toucher une famille, des enfants, ou ça peut toucher l'école, ça peut toucher une maladie, l'hôpital, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui va être détruit. Ça peut parler d'institution aussi, quelque chose qui a été long, qui a été fastidieux, qui a été... Ça peut aussi parler d'un mariage, parce que le mariage parle d'institution aussi. Ça peut parler d'un jugement, une décision de justice, quelque chose qui a été long. Enfin, moi, la tour. Et on part vers autre chose, d'accord ? Voilà. Ici, je crois la scène de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui t'a mis dans la tristesse, là. D'accord ? Et ça a été overdose. La lune, les angoisses. Mais tu quittes ça avec la CDP et tu redeviens cette impératrice. Donc, je vais recouvrir ces deux cartes. Ah, ouais. Ok. On te demande de faire un don suite à la situation des cartes d'épée. De faire un don. On a eu tout à l'heure ça. Le don ici et le don là, c'est la même carte. De faire un don pour revoir sortir ton soleil. Tu peux faire un don sur ma chaîne, tu peux faire un don dans une église, tu peux faire un don dans une association orphelinat ou autre. C'est toi qui choisis. Ton don sera accepté là-haut. D'accord ? Avec le pendu, tu quittes ce pendu. Avec l'as du bâton, on t'amène vers autre chose. Rappelle-toi de garder ton silence et cache ton soleil. On te sort de la 8TP. On a eu beaucoup de 8TP. Les personnes qui n'osent plus. Peut-être c'est l'énergie qui est autour avec ces histoires de guerre, avec ces histoires de problèmes, etc. Gauche à droite, des meutes. Voilà. Les gens sont de plus en plus cons avec les histoires de racisme. Ici aussi, ma foi, tout le monde n'est pas concerné. Malheureusement. Heureusement, Dieu merci. Tout le monde n'est pas concerné, mais il y a quand même des choses ici où des gens ont l'impression qu'ils n'ont plus de sortie de là ou d'ici. Mais dans tous les cas, il y a la clé et on parle de la fin des épreuves pour aller vers un nouveau cycle ici. Une période d'attente, on a la disque de bâton deux fois. Une période d'attente, mais tu arrives à la fin. Tu déposes le fardeau. Regarde, le fou, tu quittes cette lune, ses angoisses, ses peurs pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Tu as vu, on a eu le magicien tout à l'heure. Ici, vous avez le divin. Donc, rappelle-toi que Dieu est le magicien des magiciens. C'est-à-dire, il va retourner la situation à ta faveur pour tous ceux qui ont essayé de te mettre à terre. Et vous avez, encore une fois, la Vierge Marie, la Reine de Dénier, la Vierge Marie, la Roue de la Fortune et la Toie de Bâton. On t'invite à prendre une nouvelle direction. Quand la Toie de Bâton sort dans mes guidances, ça veut dire qu'on t'invite à faire un soin énergétique. C'est souvent que cette femme, elle est devant la mer et elle n'ose pas traverser. Ce sont les soins amers que je fais, d'accord ? On ne veut pas que ça va vous amener un nouveau contrat. Regardez ce qu'on a derrière la tour. Moi, je m'arrête là parce que la tour ici, c'est la destruction des schémas répétitifs, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Tout à l'heure, on a eu la tour, la Troie de Bâton et le diable. Donc ici, cette Troie de Bâton te dit, quand tu vas faire ton soin amer, il y a quelque chose qui va être détruit pour que tu redeviennes cette impératrice. Dans tous les cas, tu as la sentence sur le diable, d'accord ? Voilà. Et qu'est-ce qui vient à toi ? La joie de Jésus à tout le monde La joie, la joie de Jésus à tout le monde La victoire de Jésus à tout le monde La victoire de Jésus à tout le monde La paix, la paix de Jésus à tout le monde La paix, la paix de Jésus à tout le monde La grâce, la grâce de Jésus et de Marie à tout le monde La grâce, la grâce de Marie à tout le monde La paix, la paix de Jésus à tout le monde La paix, la paix de Jésus à tout le monde L'amour, l'amour de Yahvé à tout le monde L'amour, l'amour de Papa à tout le monde Je marche sur le cobra, au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. S'il y a des gens encore qui pensent que vous êtes seul, dites-leur que vous marchez avec Jésus, vous marchez avec le roi. Et que rien ne peut vous atteindre si Dieu est avec toi, qu'il sera contre toi. Et terminons avec cette petite chanson si vous voulez bien. Alléluia, je marche avec le roi, je marche avec Jésus, je marche avec le Père. Alléluia, je marche avec l'amour, chaque jour, je marche avec le cœur de Jésus. Prenez bien soin de vous mes belles âmes, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous les guides de lumière. Et Namasté à vous, belles âmes, ce soir, sur cette guidance d'horoscope des poissons pour le mois d'août, n'oubliez pas de prier la Vierge Marie. C'est son mois, le 15 août, c'est sa fête. Elle vous donnera ce que vous avez demandé. Même si pour l'instant, vous n'avez pas le sentiment d'avoir obtenu ce que vous vouliez, elle est dans votre vie. Demandez l'intercession de la Vierge Marie. Et priez aussi pour les âmes du purgatoire, de vos familles. Et vous verrez comment les cadeaux vont fuser. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt.